Désolé d'insister mais je regarde encore de très près ce qui se passe dans le multivers sur la Terre 69 où DSK achève son deuxième mandat présidentiel et après l'instauration la semaine dernière du passe vaginal on apprend la sortie de la future série Foo Night dans laquelle Max Spector possède 10 personnalités reliées par un même point commun. Tous les types dans sa tête sont des obsédés sexuels. Ça sera incarné par le président en personne et la scène culte, ça sera quand il essaiera de se taper McFly dans un buisson de l'Elysée entre deux prises du concours d'anecdotes. Vous avez peut-être vu l'annonce mais je lance un nouveau format d'émission et pour pas faire de promesses en l'air ça sera dès demain soir en live sur la chaîne, ça s'appelle Commission, j'ai liquidé toutes les blagues scato dans le trailer entre guillemets parce que c'est pas du tout de ça dont il va s'agir, non Commission c'est l'émission qui va la rencontre en présence de ceux qui nous permettent de lire lire et lire, donc il y aura des artistes, il y aura pourquoi pas des éditeurs, des traducteurs, des scénaristes enfin on va voir, je ne me refuse absolument rien et qui de mieux pour inaugurer, pour parrainer l'émission que Bruno Bessadi avec sa nouvelle BD événement L'Augre Lion chez Draco qui va sponsoriser en plus l'émission donc il y aura du making of, il y aura du dessin, il y aura du quiz, on va s'amuser, on va essayer de bien rigoler, de passer un bon moment donc je vous donne rendez-vous demain 20h30 en live sur la chaîne, ici votre fidèle commis des comics vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés c'est le 332ème JT Comics, est-ce qu'on peut attribuer un téton d'or à cet artiste qui rend hommage au Batman Forever de Schumacher en réinventant l'affiche avec les personnages du Batman de Matt Reeves qui va bientôt sortir il est temps pour nous de pointer les news de la semaine Primarto ! Vous les avez aussi ces pubs sur Youtube où il y a un type en train de se caresser sur un transat qui t'explique à quel point t'es con d'aller travailler et que tu pourrais être rentier comme lui en suivant sa propre formation qui te coûte déjà deux mois de ton loyer je suis à deux doigts moi de lancer mes propres pubs pour vous inciter à acheter des planches originales de comics puisqu'on a prouvé que c'était une valeur refuge plus rentable encore que l'or alors gardez vos sous surtout c'est une blague mais il est vrai qu'on avait l'habitude de voir quelques chapitres clés des comics se vendre à des sommes exorbitantes la première apparition de Spider-Man, de Superman etc et désormais c'est au tour des planches intérieures de dépasser des prix phénoménaux puisqu'on avait un record avec la première apparition vraiment du Spider-Man recouvert du costume symbiotique dans le Secret Wars numéro 8 par Mike Zek qui s'est adjugé à plus de 3,4 millions de dollars c'est un truc de dingue puisqu'en 2014 pour comparer le record c'était que de à peu près 600 000 dollars pour la première apparition de Wolverine à la toute fin du Hulk numéro 180 alors attention il ne faut pas trop s'enflammer non plus il y a eu d'autres clous de cette vente aux enchères notamment le numéro 1 d'Action Comics la première apparition de Superman qui est un numéro qui date de plus de 80 ans et là il était en état moyen plus et il s'est adjugé à 3,1 millions de dollars et il faut attendre un petit moment avant de voir la deuxième planche la mieux vendue après celle du symbiote c'est du Steve Ditko toujours sur Spider-Man mais plus que pour 300 et quelques mille dollars donc on perd 3 millions c'est de la folie on peut trouver encore pire puisque le co-créateur de Deadpool avec Fabien Nicieza Rob Liefeld devait lancer tout un nouvel univers super héroïque sous forme de NFT vous savez ces espèces d'images soi-disant uniques que vous associez à de la crypto-monnaie et donc qui peuvent s'arracher à des millions de dollars pour certaines il avait renoncé en invoquant notamment des conséquences environnementales assez désastreuses de ce type de pratique ce qui est vrai et puis alors il nous fait une Manuel Valls qui si le plus grand cabaret du monde existait encore pourrait aller tous les samedis faire des numéros de retournée de veste puisque il va bien lancer The Defiance cette espèce de gardien de la galaxie à la robe Liefeld avec la chose en prime en NFT ça devrait faire plaisir aux quasiment 600 personnes qui ont contribué au Kickstarter The Brigade en 2013 de savoir qu'il a du temps à consacrer à ça mais qu'il n'a jamais livré ce projet qui avait quand même réuni près de 40 000 balles avec certaines contributions allant jusqu'à 2500 dollars ce qui en fait le doigt d'honneur le plus cher de l'histoire des comics et ça m'étonne pas que ça soit de la folie vous pouvez même parier que ces oreos édition limitée The Batman pourront se retrouver dans quelques mois sur ebay à des prix complètement fous Pleine lune Et une petite lueur d'espoir apparaît Marvel fait les choses bien et se sert du calendrier lunaire pour faire la promotion de la série Moon Knight qui sortira sur Disney Plus le 30 mars prochain et dont on a eu la toute première bande annonce et c'est un personnage dont j'attends énormément parce qu'il est super intéressant et non, ce n'est pas simplement le Batman de chez Marvel c'est bien plus que ça Mark Spector dans les comics c'est avant tout un mercenaire envoyé dans une mission quasiment suicide on va dire dans le désert du Soudan pas loin de l'Egypte et alors qu'il est sur le point d'y rester et bien on lui rend visite une divinité égyptienne celle de la lune Khonshu lui propose de sauver sa vie en échange qu'il devienne son avatar son héros ce qu'il accepte alors après suivant les scénaristes certains diront qu'il avait déjà des troubles dissociatifs de la personnalité avant ça que c'est ce pacte avec ce mini diable lunaire qui l'a rendu un petit peu plus dérangé mais il est ce qu'on appelle assez trivialement schizo il a plein de personnalités dans sa tête d'abord il va chercher à se venger de ses employeurs avant d'utiliser ses compétences pour combattre le crime et justement de mettre à profit ses différentes personnalités celle de Steven Grant plein osa ça on l'entend d'ailleurs le nom de Steven dans la bande annonce mais pas sûr que celui-ci soit un milliardaire il y a aussi Jake Lockley le taxi qui entend toutes les dernières rumeurs du monde du crime dans la rue il y a aussi Monsieur Knight il a même une petite fille renfermée en lui ce qui lui donne un point commun avec la camionnette de Michel Fourniret et la cave de Marc Dutroux sauf que ces deux ne rentreront pas dans le MCU évidemment ça ne serait pas drôle si tout se passait bien donc certaines personnalités vont prendre le dessus et je vous conseille vraiment de lire du Moon Knight commencer par les runs que vous voulez celui de Bendis, celui de Warren Ellis, peu importe et cette bande annonce me donne un petit peu d'espoir puisque généralement on sait que dans les bandes annonces des séries Marvel on nous montre des images surtout du premier épisode peut-être un tout petit peu du deuxième donc j'ai espoir secrètement qu'ils vont liquider tout l'humour Marvel sur le premier épisode en utilisant justement les situations un petit peu cocasses que peuvent créer le quiproquo d'un type qui ne sait plus qui il est qui voit plein de choses, qui rêve, qui ne sait plus vous le savez j'ai l'impression que s'il n'y a pas d'humour dans une production Marvel Kevin Feige se fait chatouiller les couilles par Edward aux mains d'argent donc j'espère qu'une fois qu'il se rappelle de qui il est et bien on repasse sur l'esprit auquel nous avaient habitué les productions Marvel Television avec des séries comme Daredevil ou le Punisher et donc vas-y Oscar, j'ai foi en toi fais briller ta lune et je vous laisse me dire dans les commentaires si ça vous a fait demi mouillé, demi mollé en croissant, en quartier ou pleinement après avoir vu ce trailer on prend les mêmes parfois chez les big two j'ai l'impression que c'est comme la droite et la gauche en politique on nous promet toujours du changement la couverture est toujours belle, séduisante, jeune et puis on finit toujours par appliquer les mêmes vieilles doctrines avec les mêmes vieux septuagénaires qui ne veulent surtout pas que ça change là chez Marvel on nous avait promis une nouvelle ère et du changement pour le personnage de Spider-Man et ce nouveau départ ressemble plutôt à une ancienne arrivée puisque c'est John Romita Jr. qui va se charger de dessiner les prochaines aventures du tisseur et c'est Zeb Wells qui scénarisera on a eu droit à un teaser très cinématographique avec Peter au milieu d'un cratère la légende What Did Peter Do ? ce qu'un élève qui a un petit peu séché les cours d'anglais pourrait traduire par qui c'est qui a lâché cette caisse alors que bon on comprend que il y a eu une tragédie et Peter Parker en est un petit peu responsable est-ce que c'est Antemey qui a vu The Voice Kid et qui lui a demandé d'aller voir avec son pote le Dr. Strange s'il pouvait pas faire un petit sort pour qu'elle retrouve son utérus de ses 20 ans et qu'elle décongèle la petite responsabilité de l'oncle Ben qui est calé à côté du bac à glaçons dans le freezer en tout cas il a foiré et il est ostracisé par les siens il n'est plein d'odeurs de sainteté dans sa propre famille et parmi la communauté super héroïque alors dans les previews on revoit des vieilles têtes Tombstone, Digger, White Rabbit, un planeur du bouffon ça c'est obligatoire Zeb Wells a déjà fait ses preuves sur Spider-Man notamment dans un arc où il réinvente totalement le personnage du lézard qui est un gentil vilain avant qu'il en fasse un monstre où toutes les digues ont complètement lâché et ça culmine cette histoire dans une tragédie personnelle qui le change à jamais enfin jusqu'au prochain reboot tu connais John Romita Junior c'est un artiste qui divise mais tout n'est pas noir tout n'est pas blanc donc il faut commencer par dire que c'est un artiste de légende une légende de l'industrie des comics puisque déjà son papa a dessiné du Spider-Man avant lui John Romita Senior sa maman était éditrice chez Marvel Comics on lui doit notamment le diable en bouteille sur du Iron Man on lui doit le Daredevil de Man Without Fear avec Frank Miller on lui doit les arcs du Punisher, le War Journal bien années 90 mais c'est vrai qu'avec le temps son style a évolué comme tous les artistes et qu'il a adopté ce qu'il appelle lui-même le Deadline Style à savoir être le plus rentable possible sur une page et bon ça a pu choquer certains moi y compris donc maintenant ça dépend beaucoup de son encreur de son coloriste alors là la couverture a déjà un petit peu choqué alors je vous trouve un petit peu tous sévères quand vous parlez de la jambe qui a l'air cassée de Spider-Man déjà parce que c'est un coup qu'il nous avait déjà fait il y a 20 ans sur la couverture de Amazing Spider-Man numéro 53 et on pourrait dire que c'est une petite déformation qui vient un petit peu montrer l'effet de mouvement moi je serais beaucoup moins clément sur cette espèce de jambonneau de pouce c'est peut-être ça le fameux lâcheton plus gros pouce bleu que demandent tous les Youtubers sauf que celui-là il est rouge, pas de bol à l'époque on lui avait reproché de faire un Spider-Man un peu trop musclé donc je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce bon vieux Romita Junior alors l'autre retour c'est celui de Geoff Jones sur la suite directe de son événement Flashpoint qui est sorti maintenant il y a plus d'une décennie alors ça sera une mini-série en 7 épisodes le premier ça sera un numéro 0 dessiné par Eduardo Risseau on va voir si toutes les cases seront signées c'est aussi un retour puisque Risseau avait fait le Flashpoint Night of Vengeance puis après ça il y aura le lancement officiel Jones co-écrira avec Tim Sheridan et Jeremy Adam ça sera dessiné par Xermanico et donc ça sera la suite directe et Thomas Wayne va aller mettre des patates aussi grosses que ses dépassements d'honoraires de l'époque dans notamment le Clockwork Killer donc le tueur mécanique pour justement sauver un petit peu toutes les réalités surtout celle où son fils est encore bien en vie Taille 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 ! Dans le reste de l'actu ciné ça taille tellement de costard qu'on a vu François Fillon se balader avec 2-3 cintres vides aux abords des studios de la Warner et ça commence avec Joss Whedon qui répond enfin aux accusations dont il fait l'objet celle d'avoir eu un comportement très peu professionnel sur le tournage de la Justice League il y a Gal Gadot qui le dit Ray Fisher évidemment ça sent mauvais pour lui parce qu'il y a aussi Ben Affleck qui dit que c'est l'une des pires expériences de sa vie alors il dit que Ray Fisher il dément, il nie en bloc il dit que c'est pas du tout vrai, que c'est pas un bon acteur c'est pour ça qu'il a été coupé au montage et qu'il fait ça pour Zack Snyder et alors c'est encore pire pour Gal Gadot qui la humilie littéralement puisqu'elle qui l'accuse d'avoir menacé sa carrière si elle ne rentrait pas dans le rang en gros et bien il explique que c'est dû à une barrière de la langue puisque l'anglais n'est pas la langue maternelle de l'actrice israélienne et donc qu'elle a du mal à comprendre son langage fleuri C'est Van, après la bande de Gaza maintenant il y a la barrière de Whedon l'autre costume c'est beaucoup plus littéral puisque c'est celui de la Batgirl incarnée par Leslie Grace dans son futur film qui s'est montré sur Instagram et je trouve que ça provoque jamais à mon goût les bons débats ce genre de photos puisqu'on pourrait tout simplement se demander à quel point c'est facile ou difficile de transposer un costume depuis le papier en 3D dans un film en plus certains disent que ça fait cheap moi je trouve pas, je trouve que c'est plutôt bien fait puisqu'apparemment ils ont la volonté d'adapter le costume créé par Cameron Stewart qui tenait à s'éloigner vraiment de la version armure renforcée des costumes précédents de Batgirl dans son Batgirl of Burnside avec 90% à peu près du costume identique la ceinture un petit peu plus moderne on va surtout attendre de voir ce qu'ils feront du personnage de Batgirl avant de commencer à tous hurler et puis alors mauvaise nouvelle la série Y, le dernier homme, n'aura pas de saison 2 ça n'a été récupéré par absolument personne moralité, plongez-vous dans les comics eux ils ont un cap sur le long terme et puis je préfère finir avec un truc d'un petit peu plus constructif Willem Dafoe, un autre bouffon vert a déclaré, lui qui est très souvent repeint en Joker par tous les fans de l'univers Batman et c'est vrai qu'il a un petit peu la tête de l'emploi et bien qu'il y avait pensé lui, notamment quand il a vu le Joker de Joachim Phoenix de Todd en imaginant une suite dans laquelle il incarnerait lui un imposteur se déguisant en Joker agissant soit un petit peu comme lui soit en improvisant et que justement il ferait face au Joker de Joachim Phoenix alors si vous le faites, faites ça vite ne laissez pas trop passer de temps directement dans l'histoire puisque si tous les deux Jokers ont le même niveau de compétence qu'Arthur Fleck il ne faudra pas attendre le 12e anniversaire de Bruce Wayne avant qu'il puisse les prendre tous les deux et les tarter L'art séquentiel quand les traditions se bousculent ça peut créer des situations assez chaudes comme dans ce futur Thor numéro 24 qui, si on prend en compte la numérotation dite Legacy à savoir en additionnant tous les titres qui sont sortis dédiés au dieu du tonnerre privatisé par Marvel et bien ça fait le numéro 750 et ça sort en plus pour son 60e anniversaire du coup on dirait qu'il fête ça avec un petit barbecue sauf que c'est un barbecue viking donc c'est vraiment pas le genre d'événement où t'as envie d'avoir de la viande dans ton sandwich surtout qu'elle serait toujours un petit peu trop cramée à mon avis ou alors c'est la vraie mère de Thor qui est arrivée et qui a un petit peu forcé sur l'alcool en attendant j'ai jamais été aussi excité à l'idée de lire des funérailles puisqu'en plus de l'histoire de Donny Cates et de Nick Lane il y aura tous les créateurs emblématiques qui ont travaillé sur le personnage qui reviennent pour en explorer un petit peu plus l'univers avec Strazinski, Quappel, Jason Aaron, Allie Wing, Simonson qui va se charger de Beta Ray Bill plein de gens il y a de quoi nous rendre marteaux et puis alors une semaine, un procès c'est plus un JT Comics c'est la vie de Patrick et Isabelle Balkany le truc mais un arrangement à l'amiable aurait été trouvé entre Disney qui a ouvert sa grande gueule et qui a sorti sa petite langue au bout de laquelle on trouve la Fox qu'ils ont absorbé c'est Bob l'éponge, c'est plus Mickey mais ils étaient en procès avec John et Tim Jones qui sont les scénaristes du Predator originel de 1987 et il y avait une dispute sur le droit d'auteur là apparemment c'est réglé donc Marvel va pouvoir sortir notamment l'omnibus de tout ce qui avait été édité par Dark Horse ainsi que la nouvelle série où les xénomorphes vont se frotter à l'univers Marvel ça sera par Kev Walker et Ed Brisson toujours chez Marvel on continue d'explorer les comics numériques après en avoir lancé pas mal exclusif à leur propre application Marvel Unlimited et bien ils font un partenariat avec le plus gros géant du secteur avec lequel travaille déjà d'ici ça a peut-être été un facteur mais ils vont sortir un comics sur les éternels sur Webtoon et les Ricains ils veulent absolument faire mieux que tout le monde ils ont vu qu'il y avait un conflit entre la France et l'Angleterre qui avait duré 100 ans ils ont dit on va multiplier ça par 5 ça sera la guerre de 500 ans même s'ils n'ont pas compris que la guerre entre les fan-art-core de Zack Snyder et la Warner allait durer au moins le double puisque je pense qu'il y aura encore des Restore the Snyderverse ou du Boycott Warner Bros. en 3022 là ça sera l'histoire des éternels qui combattent les déviants pendant justement une longue période de temps dans le monde entier et chaque artiste sera choisi en fonction du pays où l'histoire se passe et chez nous Cocorico c'est l'artiste Jofo qui va être chargé de nous représenter une des news les plus intéressantes de la semaine c'est vraiment de la porosité intermédiatique au summum puisque la série animée des X-Men en 1992 va être adaptée en une série de comics dans laquelle on va reprendre les prémices de House of X Powers of X donc Charles Xavier et Magneto qui vont sur Krakow pour fonder un état-nation mutant sauf que ça part comme Oxpox et apparemment ça va finir assez différemment et on termine avec un patron qui n'a rien perdu de sa vigueur puisque The Todd, The Mac, The Farlane vient d'exploser un nouveau record en écoulant 270 000 exemplaires de son spawn The Scorch auprès des libraires pas auprès des lecteurs mais ça reste tout à fait exceptionnel alors il s'arrange un petit peu il crée une espèce de catégorie à lui en disant que c'est le meilleur record de vente depuis 30 ans pour une série mettant en scène une nouvelle équipe il tortille un petit peu du cul c'est plus un estron c'est une glace à l'italienne qu'il nous fait puisque chez Marvel dès qu'il relance un titre avec une nouvelle équipe il y a toujours des nouvelles têtes donc pas depuis 30 ans mais ça n'enlève rien au mojo de ce co-fondateur d'Image qui sait faire acheter les libraires puisque son Kingspawn son Spawn Universe son Gunslinger sont tous écoulés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires un tir, un but Lisez, lisez, lisez cette semaine j'ai pas eu le temps de lire grand chose mais j'ai envie de me replonger dans quelques interviews d'Alan Moore notamment celle par Matthew De Abeita qui se tient en 1998 donc avant Watchmen en film avant l'adaptation de Fromel ou de la Ligue des Gentleman Extraordinaire qui sont pourtant en route plus ou moins et donc il raconte justement une anecdote qu'on attribue apparemment à Raymond Chandler et il fait l'erreur aussi mais apparemment c'est James M. Kane un autre auteur de Polar à qui un critique un jour demande est-ce que vous en avez pas marre de voir Hollywood massacrer vos bouquins et donc il emmène ce critique devant sa bibliothèque où il lui montre ses bouquins il lui dit non regarde mes bouquins sont là et ils vont absolument très bien même si c'est un petit peu enjolivé je trouve que cette histoire est super intéressante et tout le reste de l'interview de toute façon est super enrichissant comme toujours avec Alan Moore donc je vous laisse me dire ce que vous lisez, lisez lisez ou geekez dans les commentaires puisque c'est la fin de ce JT Comics merci d'être toujours aussi nombreux à le regarder de mettre vos pouces bleus de partager sur Facebook de tweeter de retweeter vous m'incorporez aussi beaucoup dans vos stories Instagram n'hésitez pas à réagir je lis chacun de vos commentaires sur Youtube j'essaie de répondre au maximum d'entre eux sur les réseaux sociaux aussi c'est là que vous laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo votre espace de liberté je vous donne rendez-vous demain pour Commission 20h30 Bruno Bessadi on va se régaler et puis sinon je vous fais des bisous je vous donne rendez-vous aussi la semaine prochaine pour des nouvelles nouvelles toutes fraîches R2D2 en est à sa cinquième dose de vaccin et ça a l'air d'aller pour lui apparemment le Covid ne s'approche plus parce qu'il a peur de s'en prendre une « – Sous-titrage FR 2021